Salut tout le monde et bienvenue dans la Gigi Cams Life. On est de retour sur YouTube après cet été intensif à la Gigi Camschool. Ça y est, l'hiver a pointé le bout de son nez, les tempêtes sont arrivées et comme vous avez vu sur Insta, ça a bien enchaîné les grosses vagues. Donc vous nous avez demandé une petite vidéo retour sur toutes ces sessions. Donc c'est parti, celle-là est pour vous. On va vous raconter un peu comment c'est mis en place pour aller à l'eau et pour affronter ces tempêtes sur l'île de Ré. Exactement. Du coup Jus, qu'est-ce que c'était notre setup pour aider ces grosses vagues ? Pour aider ces grosses vagues et cette tempête, notre setup c'était un jet ski et une planche de surf. Donc on faisait du toe-in, c'est du surf tracté. Et ça, ça nous permet de pouvoir aider des vagues qu'on ne peut pas prendre à la rame parce que c'est des vagues de houle. Et surtout des vagues qui bougent énormément. Voilà, et en plus on peut surfer en sécurité quand ça, si on tombe, le jet ski nous récupère aussitôt. Alors déjà le premier gros swell qui était annoncé, c'était une houle de à peu près 5 mètres ou 6 mètres. Il n'y avait pas trop de vent fort encore d'annoncer, mais on a vu arriver ça sur les prévisions et on se demandait comment ça allait être. Le problème, c'est que dès qu'il y a un peu trop de vent, ça démonte un peu le plan d'eau, c'est trop creusé, c'est compliqué de déjà sortir avec le jet ski. Donc là, ce qui était bien, on va dire, c'est qu'ils annonçaient un vent de sud-est et qu'il devait tourner au nord-ouest, donc vraiment à l'opposé et avec beaucoup de pluie. Donc on s'est dit, pourquoi pas, il y aura peut-être une petite fenêtre où le vent va tomber, ça va lisser le plan d'eau. Donc on attendait, tout était prêt, le jet ski, le surf, le léger de sauvetage, je vais achèter tout ce qu'il faut pour la sécurité. Et puis là, on a attendu le bon moment. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, du coup, il s'est passé ce qu'on attendait, grosse bascule. Il était 13h30, le moment où le vent est passé de sud-est à nord-ouest. En fait, là, il s'est tombé complètement. Et là, on a speedé, on a speedé, on a été chercher le jet ski comme des malades. Et on a foncé au phare qui est en face de chez nous, au large en face de chez nous. Et là, quand on est arrivés, du coup, il n'y avait pas de vent. Et là où, elle était bien là, c'était vraiment fat, ça cassait sur le phare, c'était énorme. C'était la première fois qu'on voyait aussi gros ce spot, parce qu'on arrête régulièrement quand même, que ce soit en foil ou en surf, ce spot. Et là, on est arrivés, on a fait, wow, ça va être vraiment, vraiment cool. Et puis, là, on s'est lancés et on a pris direct quelques bonnes bombes. Et c'était vraiment gros pour des vagues sur l'île de Ré et pour ce spot. Et je pense qu'il y avait un bon 3 mètres. On a pu encher pas mal des belles. Après, le vent, il est monté après la bascule. Donc, il y avait un peu de clapot. Donc, on a fait des vagues lisses. Ouais, exactement. Mais ce qui était cool, c'est qu'aussi, de voir des aussi grosses vagues cassées sur le phare. Donc là, vous verrez les images, mais ça fait des énormes éclaboussures et c'est super beau. Et ça met une petite adrénaline en plus. Et ça, du coup, c'était la session du 20 octobre. Et donc, le lendemain, il y a le poteau Hugo qui est venu nous rejoindre sur l'île. Oh, le retour ! Tu fais quoi en caleçon encore ? Ouais, mec. L'équipage est un peu stressé. Les gars, on est autour de 4-5 fois, on partira. Moi, je suis détendu, tu vois. Tu sais pas ce qui t'attend. Mais là, on part sur l'eau. Première session de l'équipage, A3. Est-ce qu'on va se retourner déjà ? On sait pas. C'est pas sérieux, on sait pas non plus. Et il restait encore un peu de houle. Là, c'est tombé à 4 mètres, ce qui est déjà pas mal. Mais beaucoup de vent. Mais par contre, énormément de vent. Du coup, on pouvait pas y aller en surf, pas y aller en tow-in. Et comme Hugo était là, on s'est dit bah vas-y, on va tenter de surfer ces mêmes vagues, mais en wing. Donc, on est allé tous les froids sur le jet. On est partis. Au moment où on est partis, on a vu les nuages gris, un gros grain arriver. On a mangé beaucoup de pluie, beaucoup de merde dans les yeux, dans la tête. C'était vraiment énervé. Mais voilà. On avait pas encore les masques. On avait pas encore les masques, exactement. Du coup, on s'est dit allez, on essaye, on y va. Et bien sûr, toujours prêt à faire demi-tour si les conditions sont vraiment trop bousculées et que ça en devient dangereux. Mais là, ça le faisait. Donc, on est partis. On a été au phare. Et c'était trop cool. Il restait encore un peu de houle. On a gonflé la wing en mer. Vraiment, le spot était différent. Les vagues ne cassaient pas au même endroit. Mais voilà, on a gonflé la wing très compliquée sur le jet. Ça a bougé beaucoup. À moitié le mal de mer. Enfin bref, on a bien rigolé. Et puis là, on s'est mis des super vagues. C'était vraiment chouette. On a pu faire quelques photos. Voilà, c'était trop cool. Et bah là, il y a eu une petite pause. Et le 3 novembre, Donc il y a eu un fort vent qui a été annoncé, là c'était carrément une tempête qui a été annoncée, la tempête qui a râne. Elle était surtout avec du vent très fort en Bretagne, plus que chez nous dans l'île de Ré. Et là du coup on a vu des bons résidus on va dire. On a vu encore une grosse houle qui a été annoncée, on s'est dit ça serait trop cool qu'on y allait en Thoïne encore. Mais on avait peur qu'il y ait trop de vent, donc on a attendu le petit grain qui fait tomber le vent. Et on surveillait, on surveillait, on surveillait. Je suis allé check-in spot vers 8h, il y avait beaucoup beaucoup de vent, on va voir 30-35 nœuds. De la belle ou l'eau large, mais beaucoup trop de vent pour sortir le jet et aller faire du Thoïne. Mais de la pluie était annoncée, il y a pas mal de pluie et du coup on voyait que le vent allait un peu chuter par moments. Mais bon, jamais rien de sûr parce que des fois quand le vent est lancé aussi fort, il a du mal à tomber. Mais voilà, j'ai checké les arbres, je suis retourné voir. Et puis le vent a bien chuté, a tourné, il était ouest, non-ouest, il est passé nord, donc un peu side-off, un peu de terre. Donc ça a carrément cligné le plan d'eau. Et donc là c'est parti, mission au jet ski, on l'avait préparé hier déjà. Tout est prêt, on aura juste à se mettre en tenue et à se mettre à l'eau. On espère choper des bons gros morceaux, très très hâte. Et let's go, c'est parti, let's go ! Bon là la team, on est allé au spot. Il y a un grain, alors le vent est bien monté, mais c'est vrai il reste de terre. Là c'est vrai, il redescend, ça fait que montée-descend. On va foutre le jet à l'eau. Allez, on est parti, équipé, il y a un bon short break. Ouais, bonne mise en route. C'est bon ça ! Voilà les dégâts de la tempête là. La June est complètement explosée. Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Et donc là, le vent a baissé, donc on est parti full gaz vers le même spot, toujours fidèle au poste. On bise le phare. Et là, ça déferne les deux partout, des super vagues. Un spot hyper changeant avec la marée, donc ça a évolué vachement. Donc c'est ça qui est pratique avec le jet ski, c'est qu'on peut bouger vachement, parce que c'est multipique. Et même si à l'endroit un peu principal, on peut explorer un peu d'autres riffs. Et en fait là, quand on est arrivé au phare, on a vu un gros grain noir foncé arriver à droite. Et là on s'est dit, c'est quoi ce truc ? Et on se doutait que le vent allait monter. Bon, coucou les amis, le retour du soleil, mais également un espèce de grain qui arrive. Oh la vache ! C'est énorme ! Voilà, on attend un petit peu, voir comment ça évolue, mais si ça devient un peu trop violent, on va rentrer. Du coup, on a fait demi-tour, jusqu'au bord quasiment. Il faut toujours jouer la sécurité, surtout quand tu es un peu plus éloigné des côtes. Donc on est revenu s'abriter proche de la plage, on n'est pas revenu sur la plage, mais assez très très proche. Et là, on a attendu je pense 20 minutes, à prendre de la pluie, de la pluie, et beaucoup de pluie. Et là, on a vu une éclaircie arriver, et au bout de 20 minutes, hop, ça s'est calmé, on est retourné au spot. Et là, on s'est fait une session. 2-3 heures de session, pas mal de vagues. On a pris une des plus grosses, je crois, sur toutes les sessions. Et voilà, on a trop bien rideé. C'est bien, bien amusé, c'était trop chouette. Et on est rentrés. Et là, du coup, ça, c'était la session de la tempête Caran. On a shooté une de nos plus grosses vagues. Fin de session vers 13h. On a déjà super photo, super capture d'écran, avec la déferralante sur le phare. C'est un peu mythique pour nous et important, parce que c'est un spot qu'on ride énormément. Et c'est toujours dur de capturer une belle photo comme ça avec le phare. Donc là, on est rentrés, et trop content de notre session. Et ce qui se passait, c'est qu'ils annonçaient encore, après Caran, une autre tempête, Domingos. Avec une grosse houle. Mais là, par contre, ce qui se passe, c'est que Caran, ils annonçaient vraiment du vent fort en Bretagne. Pas trop chez nous. Mais Domingos, par contre, c'est chez nous qu'ils annonçaient le plus fort. Oui. L'île de Ré, La Rochelle. Grosse tempête. Grosse tempête. Donc là, on ne pensait pas du tout qu'on allait pouvoir arriver. Déjà, le jour où il y a eu la tempête, on n'a pas été. C'était impossible de sortir de ski. Mais par contre, le lendemain matin, on s'était laissé un peu l'option. On s'est préparé si jamais le vent avait molli. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a misé un peu sur le fait qu'il y ait des grains. Et donc, après les grains, la pluie, le vent mollirait. Donc, on est partis. On a essayé. Et puis là, pareil, on a pris des grosses bombes. Oui, c'était vraiment bien. Après, la houle était un petit peu plus basse, un peu plus petite que les autres fois. Mais ça restait vraiment génial. Et on a pu rider hyper bien. Et se prendre des sacrés mousses sur la tête. Et c'était ça qui était cool aussi. On a pu se permettre d'un peu plus tomber, prendre des risques. Et c'était chouette. Encore une bonne session. Et on arrive avec un grand. Et voilà, et là, c'est la fin des tempêtes. Ça s'est calmé après. On est rentrés. Après, on parle tout ça calmement. Mais il y avait beaucoup d'adrénaline. Et beaucoup de courbatures après les sessions. Parce que sur le jet, on a fait des grosses grosses sorties. Mais c'était vraiment génial. Et puis voilà, ça ouvre plein de portes pour la suite. Et voilà pour le petit backstage de ces sessions pour la tempête. Les sessions de TOWIN. Surtout que vous avez été nombreux à nous le demander. Parce qu'on a eu énormément de vues. On a fait plus de 100 000 vues sur Facebook, sur Insta. Donc voilà comment ça s'est passé. On tenait à cœur de réunir toutes ces vidéos de sessions dans une seule. Comme ça, nous déjà pour les souvenirs, à chaque fois on le dit. Mais ça nous fait notre album avec toutes les vidéos réunies en une. Et puis pour ceux qui n'ont pas trop suivi ou quoi, en une vidéo YouTube, ils peuvent avoir le récap. Et ça c'est cool. Et ce qui est important à ajouter aussi, c'est qu'on n'a pas fait ça au hasard. On était vraiment prêt avec le matos CQ. On avait les gilets, les VHF. Tout le monde était prévenu à terre. Jet skis révisés. Enfin voilà, on n'a pas fait ça. Et puis on fait ça régulièrement quand même. Après, on n'a pas tout le temps des tempêtes, mais on le fait très régulièrement. Des sorties de jet skis avec le matériel de surf et de foil. Donc voilà, on ne s'est pas jeté un peu dans la gueule du loup sans réfléchir. Voilà, c'est important de le préciser. Là, comme vous voyez, on n'est pas en France. J'espère que vous kiffez le décor. On est en plein milieu du désert. C'est vraiment trop trop stylé. Allez Ju, on balance les images ? Allez, c'est parti, on envoie le récap. Allez, let's go ! Allez, j'espère que vous kiffez le nouveau micro. Parce que grâce à ça, même quand on vous parle de dos, vous nous entendez super bien. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti !